Merci beaucoup, je suis vraiment ravi de me retrouver avec vous en distanciel, mais c'est la loi du genre en ce moment. Je m'appelle Alain Ivergnaud, je suis économiste de formation et de métier. Je suis administrateur d'agronomes vétérinaires sans frontières, je vous en redirai deux mots tout à l'heure. Et puis, ce qui explique un peu ma présence ce soir, et puis la petite causerie que l'on a ensemble, c'est que je pose au nom d'AVSF depuis maintenant 18 mois, donc un projet de création d'une entreprise de transformation de notre casier sénégal en Casamance. Ce n'est même plus un projet puisque l'entreprise est aujourd'hui créée, et puis qu'on va démarrer dans quelques mois. Voilà, donc à propos de ce projet, c'est l'occasion pour moi de vous présenter AVSF, et puis de vous dire ce qui nous a animés, pourquoi on monte ce projet-là, qui va créer beaucoup d'emplois, qui j'espère va créer une dynamique sociale en Casamance tout à fait intéressante, et donc qui répond aux objectifs autant économiques que sociaux et que politiques. Voilà, donc Morgane, si ça vous convient, je peux peut-être… Donc ce que je vous propose, ce qu'on avait convenu avec Morgane, c'est que je vais vous faire un petit topo, normalement sur trois quarts d'heure, trois quarts d'heure qui sont 50 minutes, et puis ça nous laissera du temps pour discuter après, que vous posiez des questions, puis qu'on puisse échanger sur ce que cette présentation, ce projet vous dit, voilà. Très bien, juste une seconde. Donc un petit mot pour les gens qui ne parlent pas français. So, hi everybody, for people who don't understand French, this is not exactly a weekly seminar, because it's not like organized by a group. So, people who don't understand French, you don't have to stay, but the meeting will be recorded, and then we'll try to provide you with the best translation possible. but if you're interested, please stay, you'll see it's going to be very interesting. Ok, et bien, à vous, Alain. Très bien, merci. Voilà, je vous ai mis en écran partagé, donc je vais le mettre en diaporama. Voilà, ça marche. Ça marche. Ça marche, très bien, voilà. Bien, donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis administrateur de agronomes vétérinaires sans frontières, donc qui est une ONG, une organisation, une association de développement, et donc si dans cette association se retrouvent des agronomes et des vétérinaires, et bien c'est d'abord le fruit de fusion qu'il y a eu entre des réseaux d'agronomes d'un côté, de vétérinaires de l'autre il y a quelques années. Et si on se retrouve ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'on défend l'idée, on estime que les questions de santé animale et de santé humaine sont très liées, et ce n'est pas ce qui se passe dans le monde depuis maintenant un an qui va venir nous démentir. Voilà. Donc, agronomes vétérinaires sans frontières, vous voyez une petite affiche qui est issue de notre délai Ensemble Général, c'est pour que les femmes et les hommes vivent de la terre durablement. Quelques considérations que vous connaissez peut-être, mais qui méritent d'être rappelées, qui vont me permettre de donner notre identité à BSF, et là, c'est qu'en produisant plus de 70% de la nourriture qui est consommée dans le monde et en employant plus d'un tiers d'ailleurs de la population mondiale, eh bien l'agriculture paysanne, c'est-à-dire cette agriculture qui est faite par des paysans, souvent dans les pays du Sud de très petite taille, indépendants, eh bien cette agriculture paysanne demeure la première forme d'agriculture dans le monde. Je crois que ça mérite d'être rappelé et que cette agriculture nous semble incontournable pour le développement économique, mais aussi social, culturel, politique de l'ensemble des pays du Sud. Et rappeler également que si on ne gâchait pas autant d'aliments, s'il n'y avait pas autant de contraintes dans le monde, je vais y revenir, eh bien on a la conviction aussi que la production agricole, aujourd'hui dans le monde, pourrait nourrir nos 8 milliards d'habitants. Et pourtant, quand on a rappelé ces quelques éléments, et pourtant en 2019, la sous-alimentation a malheureusement encore progressé dans le monde. Elle est liée aux conflits, aux guerres qu'il peut y avoir, mais aussi de plus en plus aux effets, aux impacts du changement climatique. Aussi, et ça depuis de très nombreuses années, à cette concurrence déloyale qu'il y a sur les marchés mondiaux, mondiaux, entre une question alimentaire qui est aussi beaucoup managée par des lobbies, par les grandes entreprises agroalimentaires, et tout ceci génère bien des grosses difficultés pour cette agriculture paysanne, et pour la troisième année consécutive de hausse, c'est vraiment dramatique. En 2018, on estime, ce sont les chiffres des organisations internationales, que plus de 820 millions de personnes ont souffert de la malnutrition, de la faim, contre 811 millions en 2017. Que 2 milliards de personnes n'ont pas accès à des aliments sains et en quantité suffisante, donc ça va très largement au-delà des chiffres annoncés sur ceux qui souffrent de la faim, et puis qu'on estime que de 25 à 30 % des 7 à 8 milliards de personnes qui vivent dans cette planète ne sont pas assurées d'avoir assez d'argent pour se nourrir. Voilà, je souhaitais rappeler en introduction ces quelques chiffres pour expliquer pourquoi on est là, à VSF, et pourquoi depuis des années on mène notre travail. On a deux fondements à notre projet associatif, qui est, ce que je l'ai rappelé, la conviction que les agricultures familiales sont vraiment déterminantes et qu'elles auraient beaucoup d'efficience économique en matière de création d'emplois, en matière de création de revenus, de capacité à nourrir les populations rurales dès l'instant où les conditions qui permettraient leur développement seraient là. Et ce n'est pas le cas. Et puis, le deuxième fondement à notre projet associatif est qu'on est convaincu qu'une coopération entre acteurs et pays du Nord et du Sud qui vise au renforcement des capacités des acteurs en milieu rural et des organisations paysannes, eh bien, c'est absolument indispensable. C'est pour ça qu'AVSF existe depuis des années et qu'on mène nos actions. Voilà, donc le renforcement des organisations paysannes et puis leur émancipation économique, sociale, c'est vraiment le cœur de notre métier, AVSF. AVSF, ce sont des militants. Nous sommes 25 administrateurs très engagés et également une équipe professionnelle. J'y reviendrai dans un instant. Voilà, donc c'est une organisation militante et professionnelle et notre sujet, c'est de mener des actions, des programmes, des projets qui permettent de réduire la pauvreté et les exclusions dans le monde. Nous sommes présents dans 19 pays d'intervention, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Je vous montrerai une petite carte à l'heure. Et nous sommes aujourd'hui reconnus par les instances internationales, par les bailleurs de fonds français. Je pense notamment à l'Agence française de développement, l'AFD, qui nous soutient beaucoup. Eh bien, nous sommes reconnus comme une association professionnelle de développement performante et qui est leader dans les transitions agroécologiques des systèmes agricoles et d'élevage. Et j'insiste beaucoup sur ce terme de transition agroécologique. Nous sommes convaincus que le devenir des agricultures, qu'elles soient du Nord ou du Sud, devront passer par ces transitions agroécologiques si on veut changer un petit peu la donne que l'on constate aujourd'hui. Nos objectifs que l'on poursuit à travers tous nos programmes et projets, c'est évidemment d'améliorer les conditions de vie des populations rurales, de promouvoir aussi les droits des populations paysannes et agir pour leur reconnaissance et l'utilité des paysans dans la société. De renforcer les organisations reprendatives des agricultures paysannes, qu'elles soient organisées en syndicats, en fédérations, au niveau de leur territoire. Et puis aussi, par rapport au gouvernement des pays du Sud, avec qui nous sommes en lien, avec qui nous travaillons, eh bien aussi créer, grâce à nos actions, notre programme qu'on mène avec ces organisations paysannes des pays dans lesquels nous sommes, créer aussi des références pour permettre l'élaboration de politiques publiques qui prennent mieux en compte l'agriculture paysanne. Et puis, évidemment, établir des liens de coopération et de solidarité entre acteurs nord-sud. Ça, c'est le lot de toutes les ONG. Voilà, je vous évoquais tout à l'heure que j'allais vous prendre une petite carte. Voilà, nous sommes présents dans 19 pays, en Amérique du Sud, au Guatemala, en Duras, à Haïti, en Colombie, en Équateur, au Pérou, en Bolivie. Nous sommes très, très présents en Afrique de l'Ouest. C'est là que nous réalisons la part la plus importante de nos activités, au Sénégal, on va en parler tout à l'heure, mais aussi beaucoup au Mali, au Burkina, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Bénin. Et puis également présents à Madagascar et également un petit peu en Asie, en Mongolie, au Cambodge et au Laos. Avant qu'on aborde le sujet de ce soir, la NACARD, je vais vous donner quelques exemples de ce que l'on fait au Mali. Donc un pays, comme vous le savez, extrêmement compliqué, marqué par le terrorisme, marqué par une désorganisation politique importante. Pourtant, on y reste, on y est de plus en plus. L'AFD et le gouvernement français nous sollicitent pour qu'on soit présents là-bas. Excusez-moi, Alain ? Oui, pardon ? Oui, on ne voit plus votre écran. Ah, je flûte alors. Alors, vous ne le voyez plus là ? Non, essayez de recommencer à le partager. Bon, je recommence le partage, excusez-moi. Super, merci. C'est bon ? Voilà, je vais rester, si c'est revenu, je vais rester en mode. Est-ce que la fiche sur le Mali, c'est à l'écran ? Non, là, on est à la première page de votre diaporama. Alors. Voilà. C'est bon ? Oui. Vous êtes sur le Mali, là, voilà. Donc, un exemple de ce que l'on fait sur le Mali, voilà, donc aujourd'hui, une centaine de points d'eau qu'on est réhabilités ou construits et qui ont permis à 40 000 personnes d'accéder à l'eau. La question de l'eau est évidemment fondamentale. On accompagne 80 organisations paysannes qui ont permis, qui ont développé des services sociaux, qui transforment et commercialisent leurs produits, du Carité, de la Dakar, des Mangues. Donc, nous avons accompagné cinq équipes de santé mobile qui ont pu soigner plus de 35 000 personnes et traiter plus de 120 000 animaux. Voilà un petit exemple de Mali. La diapo suivante s'affiche, là, sur les programmes d'envergure. Ça met un peu de temps, peut-être, à arriver. Personnellement, je ne vois toujours pas de diapo. Ah. Ça va être embêtant. Moi, c'est bon ? C'est bon ? Voilà, donc, quatre exemples également de programmes très importants en ce moment. Donc, ce qu'on appelle le programme Équité 2, qui est pour promouvoir le commerce équitable en Afrique de l'Ouest, au Burkina, au Sénégal. On en reparlera. Le programme 3 frontières, qui associe, donc, des programmes de développement que l'on mène à la frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, donc, une zone extrêmement compliquée en ce moment. Le programme Patae, où nous promouvons et menons des actions de formation sur les transitions agroécologiques en Afrique de l'Ouest, et puis, également, des actions très importantes sur le cacao bio, le chocolat bio, donc, dans les régions andines en Amérique du Sud. Merci. La slide suivante s'affiche sur le plaidoyer. J'ai l'impression qu'il y a un petit temps de l'attente. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, évidemment, comme dans toute ONG, le plaidoyer est important. Ce qu'on fait, on le fait d'abord pour les organisations et les acteurs pour qui on apporte nos programmes et nos services. Également, il faut le faire savoir et puis essayer de faire progresser la prise de conscience des choses sur lesquelles on œuvre. Et donc, la question du plaidoyer est extrêmement importante. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans cette association, dans une même organisation de vétérinaires et d'agronomes, donc, dans la promotion de notre approche One Health, une seule santé, pour les santé humaine, santé animale, sont très liées. et puis plaidoyer également pour essayer de promouvoir la nécessité d'avoir plus d'équité sur les marchés agricoles et évidemment défendre une agroécologie ambitieuse. Voilà. Si ça vous dit, vous pourrez récupérer sur notre site un certain nombre de documents, de publications que nous avons. Et notamment, si le sujet vous intéresse, vous pourrez consulter le même intôt pour l'évaluation de l'agroécologie que nous avons publié il n'y a pas très longtemps. Voilà les chiffres clés d'AVSF pour conclure cette présentation. Il y a AVSF, c'est 700 000 personnes soutenues, 140 000 familles dans les 19 pays que j'ai évoqués. En ce moment, nous conduisons en même temps 58 projets de développement. nous avons un budget qui sont les années aussi d'entre 15 et 18 millions d'euros avec 90 % des ressources qui sont affectées au projet. Et je le répète à l'heure, avec notamment l'AFD qui nous finance et nous soutient beaucoup sur ces projets, plus de 80 partenaires locaux dans nos différents pays. Et puis, j'évoquais tout à l'heure une organisation professionnelle, mais effectivement, nous avons 235 salariés à AVSF, donc une partie en France au siège à Paris et à Lyon, mais surtout dans nos différents pays d'intervention. Voilà, j'en viens à un autre projet sur la dernière carte. Donc, AVSF souhaite aussi innover. Évidemment que le cœur de notre métier, c'est ce que j'expliquais, c'est l'accompagnement des organisations paysannes dans différents projets qui promeuvent l'agroécologie, qui promeuvent leur émancipation, leur reconnaissance par les autorités locales. Mais aussi, on les a innovés. On a créé quelques années à Téreau, qui est une structure de conseil et d'ingénierie sur les projets de développement. Et puis, en janvier 2019, nous avons commencé en interne une réflexion sur qui amène aujourd'hui à la création de ce projet Éthique à Joux que je vais maintenant vous développer en quelques minutes. Voilà, donc Técajou, c'est une entreprise sociale qui est aujourd'hui créée depuis pas longtemps, depuis maintenant cinq semaines, mais qui est l'aboutissement d'un travail de plus de 18 mois. C'est bon les slides, vous les voyez ? Oui, c'est bon. Alors, la petite photo qu'il y a en haut, vous la connaissez sans doute, ce sont ces noix de cajou que certains d'entre vous dégustent à l'apéro. Vous connaissez peut-être moins bien le fruit d'où elle sort, qui est en bas. Donc, en bas, vous avez des pommes de cajou, qui sont le fruit d'un arbre qu'on appelle l'anacardier, qui est un arbre qui est très, très fréquent en Afrique de l'Ouest. C'est un arbre assez imposant et qui produit en Afrique de l'Ouest entre le mois de, la fin mars et puis jusqu'au mois de juillet, qui produit ces grosses pommes desquelles sort une une amande qui est dans une coque extrêmement dure, qu'il va falloir casser pour en extraire ce que vous mangez à l'apéro, les amandes de cajou. Voilà. Alors, pourquoi ce projet en Casamance ? Bon, moi, dans les différentes occupations que j'ai eues dans ma vie, différents métiers ou fonctions que j'ai eues, j'ai omis tout à l'heure vous dire qu'outre mon métier d'économiste, de consultant en stratégie d'entreprise, j'ai eu également des mandats politiques. j'ai été élu à la ville de Rennes, à Rennes-Métropole pendant plusieurs années et j'ai également été vice-président du conseil régional de Bretagne il y a quelques années également et j'avais en charge le développement économique et les relations internationales et comme j'ai eu une passion depuis longtemps pour l'Afrique, j'ai pu développer des projets de coopération et de développement économique avec l'Afrique de l'Ouest et donc j'avais plusieurs contacts et des réseaux en Afrique de l'Ouest et depuis très longtemps on m'avait alerté sur le fait que si un jour j'avais envie de monter un projet sur le cajou qu'il y avait vraiment des choses à faire parce que c'était une opportunité extrêmement intéressante. Bon, comme je n'avais pas beaucoup de temps je ne m'étais pas occupé et quand je suis rentré à DSF il n'y a pas très longtemps il y a trois ans comme administrateur c'est un des sujets que j'ai souhaité reprendre. Voilà, donc pourquoi c'est s'intéresser au cajou ? L'amant de cajou d'abord c'est très bon vous le savez déjà c'est une très très forte demande mondiale puisque rien qu'en France on en consomme 7000 tonnes et ça grimpe chaque année et avec une demande croissante sur le bio pour le cajou comme sur bien d'autres produits et en plus avec des prix qui sont assez chers puisque aujourd'hui en France quel que soit l'endroit où vous achetez du cajou vous allez le payer entre 20 et 22 23 euros le kilo le deuxième intérêt de la NACARD c'est que la culture de l'arbre ne nécessite quasiment aucun traitement chimique et phytosanitaire ça veut dire que la labellisation biologique elle peut être très rapide parce qu'il n'y a pas de conversion à faire sur les projets que je conduisais pour la région Bretagne j'avais conduit pendant plusieurs années un projet d'une filière coton biologique équitable au Mali et là on était sur des problématiques de labellisation bio qui étaient beaucoup plus compliquées parce que le coton est une des cultures du monde qui demande le plus de produits le plus de traitements chimiques et phytosanitaires pour le cultiver je crois que c'est 17 dans l'année et donc on veut passer à des traitements biologiques évidemment que la transition est très très longue voilà on n'a pas ce cas pour la NACARD c'est une grande chance parce que l'arbre pousse naturellement et ne nécessite pas de traitement parce qu'il est très peu attaqué par par les petites bêtes ou les bactéries le troisième intérêt de la NACARD c'est que l'Afrique de l'Ouest est la principale zone de production du monde on en produit également au Brésil on en produit également en Asie au Vietnam mais l'Afrique de l'Ouest est de très loin le principal producteur de la NACARD dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest au Bénin au Burkina au Côte d'Ivoire au Sénégal en Guinée vous trouvez de la NACARD partout partout et il se trouve pour en venir à la Casamance donc la Casamance c'est cette région au sud du Sénégal qui est frontalière avec la Guinée et bien la NACARD la noix de cajou de Casamance est vraiment reconnue partout dans le monde et recherchée pour son excellente qualité sa taille et puis son goût voilà et puis dernier intérêt pourquoi je m'intéressais depuis des années à la NACARD c'est que le processus de transformation de la noix de brute je vous ai dit que c'était une petite coque extrêmement résistante extrêmement dure mais le processus de transformation de la noix brute en amande il faut la sécher il faut la décortiquer il faut la dépelliculer bon ça demande du boulot mais c'est pas très complexe et en plus ça demande beaucoup de main d'oeuvre donc beaucoup d'intérêt pour l'emploi voilà donc ça nous fait quatre raisons pour que la transformation locale au Sénégal en Afrique de l'Ouest de la noix de cajou soit vraiment une puissante opportunité de développement économique de création d'emplois de revenus on pourrait imaginer que l'Afrique s'est emparée de ce cadeau facile à cultiver et à exploiter de la NACARD et pourtant une nouvelle fois la valeur ajoutée d'une production naturelle échappe à l'Afrique de l'Ouest en grande partie on peut considérer qu'il y a un relatif même assez fort échec des initiatives qui ont été prises depuis dix ans au Sénégal par des acteurs privés par des acteurs coopératifs par l'État pour transformer localement la noix il y a très très peu d'entreprises de transformation de noix de cajou au Sénégal et ce compte sur les doigts d'une main que pourquoi ça il y a sans doute plusieurs raisons sans doute l'absence de moyens financiers suffisant pour financer quand on monte des affaires comme ça ce qu'on appelle le besoin fond de roulement c'est-à-dire l'argent qu'il va falloir rassembler pour pouvoir acheter les noix aux producteurs leur les payer et puis le temps de le produire que les clients payent il se déroule plusieurs mois donc c'est un des gros problèmes de développement d'activité économique dans les pays du Sud notamment en Afrique c'est l'absence d'avance de trésorerie pour pouvoir financer ce cycle d'exploitation d'une entreprise et voilà et donc aussi beaucoup de difficultés pour les Africains pour acheter leur propre noix parce que si vous allez un jour en Casamance et bien si vous y allez en février vous allez voir dans la rue dans les champs des centaines et des centaines de Vietnamiens et d'Indiens commerçants qui viennent acheter la noix d'Afrique de l'Ouest notamment de Casamance qui la transporte en Inde et au Vietnam où se situe aujourd'hui 90% des entreprises de transformation de la noix voilà tout est au Vietnam et en Inde et c'est après réexporté vers les pays consommateurs notamment la France l'Angleterre Etats-Unis Belgique Hollande et Allemagne voilà donc aujourd'hui y compris pour une entreprise qui voudrait s'installer en Afrique il faut faire extrêmement attention à sécuriser ses approvisionnements parce qu'il y a une très très forte concurrence avec les commerçants indiens et vietnamiens et puis autre difficulté qui explique sans doute l'échec de l'implantation d'industrie de transformation d'Anacard au Sénégal c'est souvent des projets qui ont une dimension beaucoup trop artisanale sur des très très petites unités de transformation et qui multiplient donc les difficultés et puis aussi la faiblesse des réseaux de distribution c'est pas le tout de produire des produits agricoles que ce soit des fruits des légumes ou en l'occurrence d'Anacard encore faut-il pouvoir vendre ce que l'on produit souvent à l'export et donc la faiblesse des réseaux de ceux qui ont tenté de s'engager là-dedans expliquent aussi les difficultés qu'il y a eu à développer une industrie de transformation de l'Anacard au Sénégal alors pourquoi ce projet en Anacard en Casamance et bien toutes ces raisons aussi bien les atouts que présentait la culture de l'Anacard et sa transformation que le constat de ce qui n'avait pas marché jusque-là au Sénégal et bien ça a donné l'idée en janvier 2019 que KVSF étudie la possibilité de créer une entreprise alors d'emblée pour nous c'est évident que ça ne pouvait être une entreprise sociale de transformation de notre cajou en Casamance entreprise sociale parce que notre objet était évident pas de mener une activité de pur business notre objectif est de créer de l'emploi de créer des revenus qui permettront du développement local qui permettront de conforter les organisations paysannes qui est vraiment notre métier et pour nous c'était nouveau parce que ce n'est pas dans notre ADN ce n'est pas dans notre objet social le premier de créer des entreprises mais là on s'est dit qu'il y avait vraiment une opportunité et une innovation qui méritait d'être tentée et donc on ne voulait pas le faire seul et vous allez le voir tout à l'heure on ne le regrette pas et très vite on a cherché des partenaires et aujourd'hui on crée cette entreprise en s'associant avec deux organisations paysannes de producteurs de la région de Casamance deux organisations qui regroupent chacune à peu près 250 petits paysans qui ont à peu près un hectare de terre on s'associe également avec une coopérative de femmes transformatrices que l'on connaît bien parce que depuis dix ans AVSF l'avait accompagné pour se développer donc cette coopérative de femmes est installée dans deux villages donc en Casamance qui sont éloignées des villes où il n'y a pas d'électricité donc des conditions extrêmement difficiles pour mener une activité de transformation et pourtant on les a aidées elles ont ça a produit des choses intéressantes mais qui n'ont pas perdu de passer un cap qui procure à cette cinquantaine de femmes engagées dans cette coopérative qui leur procure des revenus suffisants et une activité suffisante pour pouvoir travailler plusieurs mois dans l'année donc comme ces femmes-là on les connaissait bien qui sont absolument admirables on a souhaité c'était une évidence qui fasse partie du projet et elles sont dedans aujourd'hui et puis donc la scope Éthicable donc vous connaissez peut-être cette marque Éthicable en France que vous trouvez dans un certain nombre de magasins qui produit qui importe beaucoup de chocolat de thé de café de noix de cajou également et donc ils travaillent uniquement en bio et en équitable donc on les connaît depuis longtemps ce sont vraiment des amis et quand on leur a parlé de ce projet ils ont été tout de suite intéressés et ils sont de la partie avec nous c'est un projet entrepreneurial parce qu'on va créer une entreprise avec toutes les toutes les contraintes et toutes les obligations d'une entreprise mais aussi c'est un projet éthique et avant tout éthique où nos objectifs c'est évidemment il faudra que l'entreprise fonctionne il faudra qu'elle soit rentable mais nos motivations sont d'abord dans la création d'emplois nous devrions créer très vite une centaine d'emplois principalement pour des femmes cette entreprise va procurer de bons revenus réguliers et sur l'année aujourd'hui ceux qui se lancent de manière artisanale dans la carte ils travaillent un petit peu 3-4 mois de l'année nous notre projet c'est de pouvoir transformer sur l'ensemble de l'année et donc de procurer des revenus sur les 12 mois qu'on assurera une rémunération juste et négociée et donc on est extrêmement attaché au principe du commerce équitable rémunération juste évidemment pour nos salariés mais aussi pour les paysans producteurs qui nous fourniront la noix donc vous connaissez peut-être les principes du commerce équitable c'est de pouvoir je dirais estimer et on l'a fait avec les paysans producteurs quels sont leurs coûts de production et de pouvoir leur garantir une rémunération minimale un prix plancher qui leur permettent de vivre dignement de leur production aujourd'hui ce n'est pas le cas quand les Vietnamiens et les Indiens sans leur faire injure mais viennent acheter la noix et bien en fonction de la production en fonction des cours de marché mondiaux de ce qui se passe en Côte d'Ivoire ou ailleurs et bien ils peuvent acheter sur une bonne partie de la saison le kilo de noix de cajou à 350 ou un peu moins 350 CFA le kilo ce qui doit représenter un demi-centime d'euro alors que l'on sait que les coûts de production et le prix plancher pour que les producteurs puissent vivre dignement de leur production seront autour de 430 450 CFA le kilo voilà donc le commerce équitable on garantit un prix un prix plancher qui assure au producteur que le fruit de son labeur sera reconnu et correctement payé et puis en plus de ce prix plancher que l'on définit on ajoute une prime tous ceux qui travaillent en commerce équitable ajoutent une prime qu'on appelle la prime de développement et qui va revenir à l'organisation paysanne pour pouvoir générer pour pouvoir générer des projets de développement ça peut être un local ça peut être une mutuelle de santé ça peut être voilà donc ça c'est un engagement qu'on prend à travers les pratiques du commerce équitable de pouvoir assurer cette rémunération juste au producteur tout notre travail et notre entreprise s'inscrira dans la filière je l'ai évoqué équitable mais également biologique dans l'apprentissage rapide que j'ai faite d'AVSF notre souhait de pouvoir agir pour des transitions agroécologiques et bien le produire bio est vraiment naturel donc nos amendes que l'on commercialisera seront biologiques et donc la certification est en cours donc ce projet va permettre évidemment de renforcer les organisations paysannes qui sont aujourd'hui sans moyens donc on le verra tout à l'heure ce projet là quand il sera abouti va permettre de leur donner des moyens des actions vraiment extrêmement valorisantes et puis on renforcera je l'évoquais tout à l'heure les unités villageoises de la coopérative de femmes NGALU dans ces deux villages où seront créées également une cinquantaine d'emplois et puis l'ensemble de l'entreprise qui associe maintenant ces cinq partenaires que j'évoquais bien écoutez nous on prend l'engagement d'avoir une gouvernance la plus démocratique qui soit et coopérative et puis évidemment on va générer sur la ville où on est Kolda qui est en plein centre de la Casamance donc au sud du Sénégal on va évidemment générer du développement local à travers les effets induits que l'on va apporter à cette région ça va toujours sur les slides Morgane c'est bon oui voilà donc une petite diapositive sur notre modèle économique donc on a notre unité de transformation de Kolda dans cette ville de Casamance où va être localisé notre usine on va on va y transformer alors l'année prochaine on va démarrer cette année un peu de transition dès 2022 on devrait atteindre un certain rythme de croisière donc l'objectif c'est de transformer 400 tonnes de noix bio avec 400 tonnes de noix bio on doit pouvoir produire au moins 80 tonnes d'amende à peu près un ratio de 1 à 5 voilà ces 80 tonnes d'amende bio seront exportées vers le marché France et c'est là qu'il est important d'avoir Ethicable donc la scope que je quitte à l'heure qui est un des principaux distributeurs en France de produits bio Ethicable donc ces 80 tonnes seront exportées vers le marché France et puis ce qui sera produit dans les deux villages de cette coopérative de femmes NGALU donc elles transformeront 30 tonnes pour produire 6 tonnes d'amende elles ne seront pas labellisées bio au départ mais on espère que dans 3 ans elles le seront et là cette production des villages sera plus décidée au marché local parce qu'également il y a un vrai marché sur le Sénégal les Sénégalais et Sénégalais sont aussi friands de noix de cajou et donc on investirait également sur ce marché local voilà donc ça c'est pour le cœur de l'entreprise ce qui est important pour nous et ce qui je crois est un atout dans notre modèle économique c'est que on va sécuriser nos approvisionnements en noix et je vous disais tout à l'heure c'était à surveiller parce que la concurrence des acheteurs vietnamiens et indiens est très très forte et le fait que deux locations paysannes la fédération des champs-écoles de Birassou et puis la fédération des producteurs de Kolda le fait qu'ils soient associés dans le capital de l'entreprise que l'on crée ensemble et bien évidemment qu'ils seront naturellement amenés à être intéressés pour vendre leur noix de cajou prioritairement à notre entreprise voilà et puis ce qui est l'autre intérêt d'un modèle économique et bien c'est qu'à l'autre bout de la chaîne quand on crée une entreprise il y a toujours le souci de la commercialisation on n'y passe souvent beaucoup de temps on a souvent des déceptions on peut se retrouver avec des stocks non vendus et bien là avec l'association et le partenariat très très fort que l'on a avec Eticable mais aussi avec d'autres distributeurs français qui sont en train de s'intéresser à notre projet on n'est pas trop inquiet sur la capacité à ce que l'on vende très très vite les 80 tonnes d'amende bio que l'on produira voilà donc le modèle économique il n'est pas l'essentiel nos modèles nos motivations je vous l'ai dit sont 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 supérieures sur la création d'emplois de revenus sur la consolidation et la structuration des relations paysannes mais pour que tout ceci soit permis il faut un modèle économique qui tienne la route et j'espère que celui qu'on a concocté sera sera efficient voilà donc je l'ai évoqué tout à l'heure notre modèle économique c'est 400 tonnes de noix transformées en 2022 donc c'est après-demain qui produiront 80 tonnes d'amendes que l'on commercialisera à 80% sur la France 20% local au Sénégal ça devrait nous générer un chiffre d'affaires de 800 000 euros en 2022 donc ce n'est pas rien on espère un résultat d'exploitation prévisionnel de 80 000 euros donc à peu près 10% ce qui est un bon taux de rentabilité et qui sera redistribué à hauteur de 30% c'est ce qu'on a prévu au producteur qui leur permettra donc d'avoir un surplus de rémunération si tous ensemble on travaille bien et qui sera également partagé avec les salariés et puis on conservera 70% qui seront réinvestis dans le développement de l'entreprise et puis je l'évoquais la création de 100 emplois à temps plein donc d'ici deux ans nos critères de réussite qu'on examinera en continu mais dans deux ou trois ans qu'on se reponchera sur cette histoire là sur notre initiative sur la création et bien nos critères de réussite il y en a deux principaux déjà d'assurer la pérennité économique d'éthique à jour parce que si ce n'était pas le cas tout le reste évidemment ne tient pas donc assurer la pérennité économique d'éthique à jour ça veut dire d'être extrêmement vigilant pour avoir en permanence une organisation très professionnelle sur les qualités de ce que l'on va produire sur les délais de livraison les délais de transformation et puis une rigueur de gestion permanente qui est vraiment indispensable si on veut assurer et réaliser les chiffres que j'ai évoqués tout à l'heure et puis surtout ce qui serait notre principale satisfaction et critère de réussite c'est que dans 4-5 ans les agressions paysannes qui sont associées à nous la fédération des champs écoles de Birassou la fédération des producteurs de Kolda les femmes de la coopérative Engalu et bien qu'ils soient en capacité de gérer de façon autonome la gestion de l'entreprise et son pilotage stratégique pour les années à venir et nous à ce moment là Eticable et AVSF on pourra se mettre un petit peu en retrait rester dans Capital s'ils le souhaitent ou en sortir si nous ne sommes plus utiles mais vraiment je crois qu'on aura fait le job et notre plus grande satisfaction serait que dans cette échelle de temps de 4, 5, 6 ans on verra le temps que ça prend que vraiment les actions paysannes aujourd'hui qui ne sont absolument pas habituées à gérer une entreprise de cette taille et bien qu'avec nous qu'on ait pu faire ensemble une belle entreprise et qu'ils soient en capacité de la piloter tout seul notre objectif on n'a aucune vocation à piloter ça pendant 20 ans c'est vraiment l'objectif extrêmement important qu'elles puissent en prennent les rênes très très bientôt et maintenant la suite qui a été créée la suite créée le 14 septembre dernier à Kolda en Casamance les travaux de construction de l'unité de transformation sur 1000 mètres carrés sont en train d'être achevés d'ici une quinzaine de jours la certification bio des organisations de producteurs est en cours donc elle sera obtenue pour le début de la saison prochaine et puis on ouvre normalement en avril le prochain il n'y a maintenant rien qui ne s'y opposera la saison de production de l'anacard démarre fin mars donc on ouvrira dès après en avril 21 et puis pour conclure cette présentation et bien écoutez je vous conseille je vous invite à passer vos commandes d'amandes de cajou bio équitables et ticajou pour vos apéros post-covid parce qu'il n'y en a peut-être pas pour tout le monde voilà voilà donc une présentation rapide de notre projet en espérant que je n'ai pas été trop vite et que que ça puisse vous éclairer sur la nature de ce projet certainement innovant et puis il nous reste il nous reste du temps pour pouvoir échanger et puis que je puisse répondre à j'espère vos nombreuses questions merci beaucoup pour votre présentation pour moi si personne n'a question moi j'en ai une est-ce que vous travaillez depuis longtemps avec la VSF moi personnellement oui je suis je suis rentré comme administrateur il y a maintenant plus de trois ans mais je connaissais la VSF depuis très très longtemps donc c'est la première mission que vous avez fait en partenariat avec eux c'est plus que partenariat donc je suis je suis administrateur donc je suis donc je participe régulièrement à la la gouvernance de la VSF aux décisions qu'on a à prendre en tant qu'administrateur voilà et donc je connaissais la VSF depuis très très longtemps dans les fonctions que j'avais dans le pilotage de projet de coopération j'avais été souvent amené à côtoyer à VSF et donc je m'étais promis que quand j'aurai un peu plus de temps de pouvoir les rejoindre voilà donc j'y suis maintenant et effectivement donc très vite j'ai proposé donc à mes collègues administrateurs ce projet là qui leur a semblé extrêmement intéressant et et voilà ce qu'il produit aujourd'hui alors j'avais une question je m'appelle Barbacar je suis enseignant chercheur dans le campus de Roi originaire du Sénégal mais je ne suis pas originaire de la Cazamance je connais un peu la zone mais bon en fait j'avais une question par rapport au décortiquage parce qu'en fait l'amende n'est pas facile enfin n'est pas simple à extraire et souvent ça se décortique à la main et j'aimerais juste savoir si l'entreprise enfin l'entreprise prévoit de fournir des décortiqueuses pour faciliter un peu pour faciliter un peu le décortiquage en fait bien sûr en fait je vois qu'il y a pas mal de femmes qui sont souvent victimes de de brûlures à la main ou aux doigts donc l'idée c'était de voir si vous avez prévu des décortiqueuses bien merci Babacar pour votre question qui est tout à fait pertinente bon vous avez pu voir vous pourrez voir sur les réseaux sociaux depuis quelques mois circule un reportage de France 2 tourné en Inde qui montre des femmes avec les mains et les yeux très abîmées par le décortiquage des noix de cajou effectivement donc la noix est extrêmement dure à casser et à l'intérieur il y a un acide qu'on appelle l'acide anacardique qui est qui est qui est qui est qui est assez corrosif et que si on n'a pas des conditions de travail adéquates peut brûler les mains des personnes qui décortiquent donc nous ce qu'on a pris comme option donc aujourd'hui dans le traitement artisanal du décortiquage c'est fait avec des machines à bras c'est comme un grand sécateur on met la noix une par une dans la mâchoire on serre les deux bras ça casse en deux la noix et on finit le décortiquage à la main ça prend beaucoup de temps et ça ça ne permet pas de résoudre les questions de manipulation de la noix à gâtir la décartique dans notre entreprise comme c'est une entreprise industrielle on investit dans des décortiqueuses donc des petites machines qu'on a commandées en Inde il y a une semaine qui vont permettre de manière automatique de casser la noix et qui va nous permettre d'abord d'en casser beaucoup plus à l'heure et en plus de largement résoudre le problème de la manipulation des noix et de la sylana cardique ceci pour les les conditions de travail des femmes qui le font voilà on investit en matériel on investit 150 000 euros ah bah super parce qu'en fait je vois que c'est c'est la même c'est le même problème avec le d'acquêt du désert parce qu'il y a une huile qui est extraite aussi et qui est très prisée en cosmétique donc souvent il y a ces problèmes liés aux machines manuelles ou aux machines décortiqueuses je me permets de prolonger votre question Babacar parce que je dirais qu'on va souhaiter et on souhaite tendre vers l'exemplarité en matière écologique et donc le premier traitement des noix de cajou une fois qu'elles ont été séchées ramener des champs c'est de les faire bouillir justement pour fragiliser un peu la noix avant de la casser donc on les fait bouillir dans des dans des grandes lessiveuses donc une grande bouilleuse et donc nous on a investi ça nous coûte assez cher mais il le fallait on a investi dans une bouilleuse à pyrolyse qui va permettre qui va permettre que le que les coques qui vont rester puissent resservir comme comme alimentation de la bouilleuse ce qui évitera de consommer du bois et on sait bien que la consommation de bois est un vrai problème en Afrique et la pyrolyse transformera ces déchets en charbon d'ailleurs qu'on pourra valoriser voilà donc on essaye d'avoir tout prévu en investissement pour pouvoir être avoir une pratique environnementale la plus exemplaire qu'il soit d'accord et merci vous avez parlé de la pomme de la noix de cajou et aussi de ces acides j'avais entendu parler que ces acides pouvaient être utilisés dans certains détergents ou dans certains produits est-ce que l'objectif de cette entreprise ce serait aussi justement d'utiliser ces by-products ou pas forcément au niveau de excusez-moi c'est au niveau de l'utilisation de l'acide l'utilisation de l'acide mais aussi il me semble qu'il y a une pomme c'est ça je ne sais pas si c'est le nom en français mais la pomme qui est au-dessus alors voilà là c'est aussi merci c'est Marion merci pour la question parce que c'est une je ne l'ai pas évoqué dans ma présentation mais l'étape d'après et les possibilités d'extension de notre activité de transformation on compte bien regarder de très près la pomme la pomme est nulle part dans le monde dévalorisée ou très très peu pour une raison c'est qu'elle pourrit en quasiment 24 heures ou 36 heures voilà et pourtant elle a des elle a des vertus d'abord c'est excellent moi ce que les j'ai rencontré une femme artisane qui transforme la pomme qui ont fait du jus et des pommes séchées et vraiment le jus c'est vraiment excellent et alors la pomme séchée je suis tombé sur l'étude scientifique faite par des des anglais où la la pomme séchée aurait des vertus protéiniques qui seraient de 3-4 fois supérieures à la viande donc c'est un sujet qu'on regarde de très près on ne va pas on ne va pas mélanger tous les sujets la première année mais dès qu'on aura lancé la production et testé l'usine sur sur l'amende on compte bien regarder la pomme parce que c'est une source de valorisation qui pourrait être qui pourrait être extrêmement intéressante créer des emplois et voilà donc c'est un sujet qu'on regarde de très très près alors moi j'avais est-ce que vous m'entendez très bien alors moi j'avais juste une question par rapport à la commercialisation vous comptez commercialiser des amendes telles quelles ou des produits transformés comme de l'huile de molle cajou des choses comme ça pour l'instant pour l'instant telle qu'elle la grosse demande notre partenaire éthiquable comme les autres sociétés de distribution avec qui on est en contact à France en France leur grosse demande elle est sur des noix entières pour l'apéro il y a aussi une demande de plus en plus importante sur de la poudre donc ça tombe bien parce que sur la production on aura sûrement autour de 10 à 15% de noix d'amandes qui se sont cassées qui sont qui sont voilà donc les transformer en poudre c'est les distributeurs français l'utilisent après pour faire des purées pour faire des pâtes qui servent pour l'apéro ou pour d'autres utilisations culinaires donc voilà donc aujourd'hui la grosse partie de notre production sera des amandes entières et également de la poudre d'amandes d'accord merci bonsoir est-ce que vous très bien je voulais vous demander si vous pensiez à une diversification des activités dans un second temps pour ces femmes en dehors de la nacarde en dehors du cajou oui pourquoi pas bon aujourd'hui sur Eticajou sur l'entreprise bon d'abord il va falloir qu'on réalise nos objectifs de production en 2021 qu'on arrive aux 80 tonnes d'amandes produites en 2022 donc c'est déjà un joli challenge je l'évoquais tout à l'heure avec Marion on aura des opportunités de développer si des conditions sont permises la valorisation de la pomme aujourd'hui on se projette pas sur d'autres choses par contre si ça fonctionne très bien et vu la demande mondiale si elle ne change pas et vu le potentiel qu'il y a en Afrique de l'Ouest et notamment en Sénégal on ne s'attendit pas de pouvoir s'agrandir d'ailleurs pas forcément en agrandissant l'usine parce que je sais que moi je suis très attaché à des entreprises de taille humaine donc on va avoir 100 personnes à bosser sur 1000 mètres carrés mais d'envisager que dans quelques années si notre modèle économique fonctionne très bien que l'on puisse monter une deuxième unité un peu plus loin à Ziganchor ou ailleurs on ne s'en privera pas dès l'instant où ça répond aux objectifs de création d'emplois de revenus de structuration et de consolidation des actions paysannes bien sûr qu'on le fera maintenant sur d'autres produits agricoles on le fait déjà donc au Burkina la VSF est engagée pour accompagner des entreprises sur de la mangue sur la transformation de fruits donc au niveau d'Etikajou on va s'autresser sur le cajou je pense qu'on a un joli chantier pour les 10 ans à venir mais c'est vrai que si notre modèle la manière dont on l'a conçu dans sa gouvernance dans le montage du projet dans l'association de producteurs de transformateurs et de distributeurs comme on l'a fait avec Etikable si ça donne des idées à des amis à nous ou à n'importe qui pour pouvoir monter des projets qui créent de l'emploi et des revenus dans d'autres domaines agricoles tant mieux on sera vraiment extrêmement ravis bonjour bonjour donc votre produit sera disponible dans tous les magasins où la marque Etikable est disponible oui alors là c'est plus le problème enfin la question on va être posée il faudrait la poser à nos amis distributeurs qui nous achèteront les noix donc Etikable lui est distribué dans plusieurs chaînes de magasins bio sur ses produits actuels bon beaucoup je disais tout à l'heure café, thé, chocolat donc cajou également donc voilà les produits Etikajou vous les retrouverez j'espère dans un an dans un ensemble de magasins qui commercialisent des produits bio j'espère que voilà plus on sera présent dans dans la chaîne de distribution et mieux ce sera on a Thelma Soil qui demande si vous avez le lien de l'étude qui a prouvé le taux de protéines dans les pommes séchées alors il va falloir que je le retrouve parce que je vais regarder ça il y a un an c'est dans mes archives mais à ce moment là ce que je me propose c'est que je vous ferai passer l'étude je la donnerai à Marion comme ça et pour la diffuser d'accord et qui sont les investisseurs de l'entreprise du coup alors les investisseurs donc comme je vous l'ai dit nous sommes cinq associés donc AVSF Etikable les deux organisations paysannes de producteurs et puis la coopérative de Femme Ngalu objectivement les deux organisations paysannes Ngalu n'ont absolument aucun moyen financier voilà donc les deux fédérations de producteurs rassemblent comme je vous l'ai dit à l'heure à peu près 250 producteurs chacune elles ont beaucoup de mal à vendre à un bon prix leurs noix jusqu'à maintenant donc les fédérations les organisations paysannes vivent avec des moyens extrêmement réduits donc aujourd'hui aujourd'hui l'investissement les 150 000 euros d'investissement matériel que j'ai évoqué les machines les tables les couteaux les voilà tout ceci est porté par le capital qui a été apporté par AVSF et Etikable et par les prêts que nous allons faire à l'entreprise qui vont permettre de rassembler les fonds nécessaires pour qu'on puisse investir et puis avoir un fonds de roulement suffisant tout le bâtiment et la construction du bâtiment est porté par AVSF puisque le bâtiment est construit sur un terrain où est notre siège à Colda donc tout l'immobilier est porté par AVSF qui va le qui va donc le mettre à disposition de l'entreprise voilà donc objectivement aujourd'hui les ce qu'il a fallu rassembler comme argent pour pouvoir monter l'entreprise et assurer ses premiers mois son développement c'est Etikable et AVSF qui l'apportent on on n'a pas besoin d'emprunt bancaire parce que c'est compliqué au Sénégal d'accéder au crédit bancaire et on a trouvé des solutions internes entre nous voilà donc objectivement les les organisations paysannes et NGALU apportent peu ils ont apporté en capital donc aujourd'hui ils ont 17% chacun du capital et nous on se partage l'autre moitié voilà mais outre le capital on apporte du compte courant on apporte des prêts voilà donc c'est nous qui assurons aujourd'hui avec les motivations qui sont les nôtres et que j'ai développées c'est nous qui assurons l'équilibre financier de l'entreprise voilà maintenant notre volonté c'est que quand on fera le bilan de tout ça dans 5 ans que l'on soit que l'on soit arrivé avec des organisations paysannes qui auront bénéficié de la prime de développement commerce équitable sur sur 400 tonnes qu'on va leur acheter ça va faire des je dirais des sommes financières cumulées sur 5 ans qui ne seront vraiment pas négligeables et notre souhait c'est ce qu'on discute avec elles c'est que dans 5 ans qu'elles aient pu changer d'échelle qu'elles puissent disposer de moyens de fonctionnement pour se payer des permanences s'offrir à local porter des proies de développement sur qu'elles décideront elles-mêmes voilà et qui feront qu'elles seront aussi peut-être capables je dirais de réinvestir dans l'entreprise d'assurer leur montée leur montée au capital dans 5 ans voilà donc aujourd'hui il est certain que c'est nous qui apportons la logistique financière parce qu'ils ne pouvaient pas notre autre moment parce qu'ils n'ont absolument aucun moyen mais l'objectif c'est aussi qu'elles puissent être beaucoup plus à l'aise financièrement dans 5 ans et pouvoir s'engager financièrement elles aussi dans l'entreprise merci concernant bonjour pardon concernant le suivi du projet est-ce que en tant qu'administrateur vous vous rendez directement sur place ou est-ce que vous suivez à distance voilà comment ça se passe merci de votre question déjà déjà pour pour le montage du projet moi j'ai effectué ça fait un an et demi que j'y vais à peu près tous les trois mois j'ai passé 8 à 10 jours sur place là-bas pour pour discuter avec les organisations paysannes avec NGALU avec les toutes nos équipes d'AVSF là-bas pour voilà donc c'est à peu près déjà 5 ou 6 déplacements depuis un an et demi il n'y a pas que moi donc notre directeur général Frédéric Apollin qui est extrêmement engagé sur ce projet donc et m'a accompagné une fois donc il y a il y a aussi Stéphane qui est qui est un des cadres fondateurs d'Ethicable qui m'a déjà accompagné qui est venu avec moi trois fois là-bas donc aujourd'hui l'ensemble des partenaires et de mes collègues ont souhaité que je prenne la présidence des entreprises donc je suis depuis l'Assemblée générale consécutive du mois de septembre je suis PDG de cette nouvelle entreprise je vous l'ai dit à l'heure bon je suis économiste j'ai monté beaucoup de projets de développement dans ma vie j'ai dirigé les entreprises donc j'ai vraiment conscience que la réussite sociale que l'on souhaite à ce projet-là sera largement dépendante de la réussite économique que l'on aura de ne pas se planter et je vous l'ai dit à l'heure ça va impliquer une organisation professionnelle comme n'importe quelle entreprise et ça va impliquer beaucoup de rigueur de gestion donc ayant été nommé PDG je vais évidemment me sentir particulièrement investi dans cette mission comme je le suis depuis 18 mois et donc c'est vrai que dès l'instant où on pourra rebouger que cette crise de Covid sera un peu plus éloignée il est certain que je me déplacerai sans doute tous les trois mois là-bas pour pouvoir pour pouvoir avancer sur le projet et puis c'est vrai qu'aujourd'hui comme on fait ce soir on peut aussi avec les moyens technologiques d'aujourd'hui avec Teams ou autres on peut fonctionner avec nos amis africains de manière assez aisée mais il y a des fois rien ne remplace quand même du présentiel d'accord merci beaucoup j'ai une seconde question est-ce que vous m'entendez ? bien sûr oui ok comment ça se passe pour la redistribution du coût du revenu qui est touché comment ça se passera après la vente du coup j'imagine sur le marché français la redistribution des richesses dans l'entreprise très bonne question alors notre modèle économique comme je l'évoquais tout à l'heure en 2022 on espère pouvoir être pas très loin d'un chiffre d'affaires de 800 000 euros donc ce qui n'est pas rien une fois qu'on aura acheté la noix et puis à un bon prix puisqu'on aura des pratiques de commerce équitable donc après avoir acheté la noix au producteur après avoir payé les salaires puisqu'on aura une centaine de salariés sur site après avoir également réglé tous les frais de gestion quotidien d'une entreprise on espère qu'il nous restera un résultat d'exploitation de l'ordre de 80 000 euros ces 80 000 euros en l'état des discussions mais le projet contre l'administration que l'on aura en janvier on va approfondir la question là et dans le projet c'est de pouvoir en garder 70% pour assurer le développement de l'entreprise parce qu'il faudra réinvestir on aura des nouvelles machines à acheter on essaiera de confronter notre trésorerie et puis il y a 30% qu'on redistribuera aux salariés à travers des prix d'intéressement et aux producteurs voilà c'est pour ça que je dis que dans notre objectif que les organisations de producteurs et NGALU dans 3-4 ans aient des moyens financiers dont ils ne rêvent même pas aujourd'hui tellement ils sont démunis c'est vrai que quand vous allez cumuler le prix d'achat des noix qui sera supérieur à ce que leur proposent les indiens et les indiens autour de 20-25% supérieur au prix indien quand vous cumulez ce qu'ils vont percevoir en prime équitable la redistribution d'une partie du résultat d'exploitation c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros dont ils vont pouvoir bénéficier voilà donc c'est notre modèle économique est un petit peu là donc on ne redistribuera pas tout parce que la bonne gestion d'une entreprise c'est évidemment de pouvoir prévoir le développement et si on peut garder une grande partie de nos résultats pour pouvoir réinvestir et bien ce serait une très bonne chose aujourd'hui vous l'avez bien compris il n'est pas dans l'idée d'AVSF et d'Epicable qui se sont engagés corps et âme dans ce projet là de pouvoir espérer toucher les dividendes c'est pas notre objet nous notre objet c'est que l'entreprise marche qu'elle crée les valeurs ajoutées sociales que l'on attend et donc aujourd'hui on n'est pas dans l'attente de dividendes Merci et du coup est-ce que à un horizon je ne sais pas 10 ans vous pensez qu'AVSF et Eticable pourraient se désengager du projet pour laisser la gestion complètement autonome aux organismes de l'organisation paysanne locale Oui c'est possible c'est possible peut-être j'espère avant 10 ans parce qu'on se donne ce sera aussi l'objet de discussions lors de nos prochains conseils d'administration d'éthique à jour on va travailler avec les organisations paysannes pour pour voir pour évaluer leurs besoins leurs attentes et de et de comment comment quel programme de formation on va pouvoir mettre en place sur 3 4 5 ans pour qu'elles puissent s'approprier toutes les dimensions de la gestion d'une entreprise et c'est bien sûr que c'est pas simple c'est passionnant mais c'est pas simple donc voilà si on est arrivé à cet objectif là dans 4 5 6 ans on décidera ensemble du retrait d'AVSF et d'éthique qui pourra être soit total si on le souhaite et s'il le souhaite on pourra rester également minoritaire s'il le souhaite et si on le souhaite voilà tout est ouvert mais en tout cas comme je l'évoquais tout à l'heure notre objectif c'est que dans une échelle de 5-6 ans que les actions paysannes soient à même de pouvoir prendre la main sur l'entreprise après est-ce qu'on se sentira complètement ou partiellement on verra ça à ce moment là d'accord merci beaucoup vous avez parlé du fait que la plupart de la transformation se fait des noix qui viennent d'Afrique de l'Ouest se fait en Inde ou au Vietnam quelles sont les actions qui se font en ce moment par les gouvernements des différents pays d'Afrique de l'Ouest pour essayer de ramener les chaînes de transformation en Afrique de l'Ouest et qu'est-ce que vous pensez qu'ils pourraient faire de plus ces gouvernements pour rendre ça plus rapide peut-être excellente question alors le pays qui est le plus qui est le plus engagé dans le rapatrie ou la création d'une d'une activité de transformation locale c'est en Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire depuis maintenant cinq ou six ans l'État ivoirien et des investisseurs privés ont mis énormément d'argent dans la création de très grosses unités qui traitent plus de mille tonnes voire des milliers de tonnes de noix de cajou donc ils sont Côte d'Ivoire assurément qui est le plus moteur à ce niveau-là en Guinée Bissau donc juste en dessous le Sénégal s'est créée également une très grosse unité il y a quelques mois tout simplement au Burkida on est plus sur des unités de la même taille que nous d'ailleurs une qu'on connaît très bien mais qui avait SF appui voilà donc aujourd'hui c'est en Côte d'Ivoire qu'il se passe le plus de choses il souffre en Côte d'Ivoire parce que il y a eu une envolée des prix d'achat de la noix il y a deux ans avec des spéculations mondiales qui fait tant mieux pour les producteurs mais le prix de la noix est passé d'une année sur l'autre de 350-400 CF al kilo à parfois 900-1000 ce qui fait que les entreprises ivoiriennes ont dû acheter à ce prix-là la noix alors qu'elle venait juste de se créer et beaucoup ont été mises en grosse grosse difficulté et certaines ont dû même fermer voilà donc il se passe des choses en Afrique de l'Ouest maintenant je le dis 90% de la transformation mondiale de cajou se passe en Inde et au Vietnam mais il y a une volonté des pays d'Afrique de l'Ouest de rapatrier de la valeur ajoutée dans leur pays et ils ont bien raison voilà le Sénégal donc je suis très en contact avec l'agence du ministère de l'agriculture du Sénégal le FNDASP qui essaye d'initier ou de créer une filière Anacar de Sénégal ça fait trois ans que c'est en cours et ça prend du temps voilà donc aujourd'hui aujourd'hui la filière de transformateurs est très peu développée il va y avoir nous il y a une entreprise qui existe depuis quelques années à Ziegenchor il y en a un autre également du code Ziegenchor il y a très peu de transformateurs mais j'espère que le mouvement va se prolonger pour ma part je pense que la meilleure solution des gouvernements serait qu'ils appuient une filière qui s'appuierait sur les transformateurs avec des entreprises à taille humaine pas trop grande je trouve que c'est prendre trop de risques et l'exemple de Côte d'Ivoire et l'illustre c'est prendre trop de risques dans un marché qui est tenu par d'autres pays que l'Afrique de l'Ouest de créer de trop grosses unités elles ne sont pas assez flexibles et le moins de pépins peut les mettre par terre En parlant de grandes unités est-ce que je pourrais avoir votre opinion sur une entreprise comme Olam qui selon son site web a l'air de faire des choses vraiment fantastiques mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu j'imagine que vous en avez déjà entendu parler est-ce que vous connaissez un petit peu leur impact dans les pays dans lesquels ils ont des entreprises ? Non je suis désolé je les connais très mal le nom me dit quelque chose mais qu'est-ce qu'ils font Olam ? C'est une très grande entreprise d'achat de transformation et de vente de noix de cajou mais aussi de plein d'autres noix ils ont pour objectif d'être durable d'être équitable mais ils sont aussi connus pour manipuler les prix et parfois pas respecter les prix minimums d'achat donc voilà c'est pour ça ils ont une réputation un petit peu controversée c'est pour ça Ben oui voilà je crois qu'effectivement il ne suffit pas d'annoncer que l'on se veut exemplaire il faut essayer de l'être y compris dans ses fondements et dans son ADN donc aujourd'hui c'est vrai que 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 l'exemplarité et le respect des des paysans et de leur travail ça passe vraiment par des pratiques alors qu'elles soient labellisées ou non commerces équitables nous on préfère être labellisés commerces équitables parce que c'est comme des garanties apportées mais c'est vrai que 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 même si on peut concevoir qu'un dirigeant entreprise et le souci de la gestion et donc en permanence d'acheter le moins cher possible des approvisionnements et de vendre plus cher le plus cher possible ces produits il n'empêche que des fois ça peut provoquer des dégâts voire des contradictions sur sur l'amont ou l'aval donc nous c'est vrai que 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 l'attachement à des bonnes pratiques du commerce équitable c'est c'est vraiment de notre ADN on ne s'en départira pas et est-ce que du coup vous avez l'impression qu'au niveau mondial c'est en train d'évoluer fortement vers ces pratiques plutôt équitables ou alors on continue vers un système très mondialisé comment est-ce que vous percevez ça de votre côté ça progresse ça progresse mais ça reste très minoritaire on vit notamment sur les les produits agricoles on vit on vit quand même beaucoup dans le monde entier sur un dans un univers très spéculatif où effectivement des situations peuvent changer en quelques mois ou d'une année sur l'autre bon les le commerce équitable progresse oui il progresse mais ça reste ça reste aujourd'hui minoritaire voilà et moi c'est vrai que je suis très attaché à lier le bio l'équitable je trouve que c'est que c'est un lien qui est quasiment indissoluble bonne pratique en matière de santé et de respect de l'environnement bonne pratique en matière de respect de ceux qui travaillent la terre je trouve que les deux vont vraiment ensemble et ça arrive jamais que vous soyez en conflit pas conflit mais que du coup parce que s'il y a des systèmes un peu plus productivistes qui sont mis en place et soutenus par les politiques locales comment est-ce que vous arrivez à convaincre un petit peu à faire du bio et de l'équitable pour ce qui concerne l'éthique à jou c'est ça était tout l'objet du modèle économique qu'on a monté à savoir qu'effectivement pour être relativement indépendant et pas perturbé par des mouvements spéculatifs ou des pratiques d'autres entreprises qui pourraient mettre à mal notre projet on a essayé justement de concevoir un modèle économique où on tient toutes les chaînes de notre petite filière on maîtrise nos approvisionnements nous avons deux organisations de producteurs qui sont associées à notre projet donc qui ont envie et qui s'engagent à nous à nous vendre une bonne partie de leur reproduction et puis à l'autre bout de la chaîne l'association que l'on a avec Éthicable permet qu'on a une garantie de vente avec des pratiques de commerce équitable une garantie de vente d'une bonne partie de notre production donc c'est vrai qu'on a cette grande chance d'avoir un projet où au sein des associés on a à la fois ceux qui vont imprisionner et ceux qui vont acheter donc c'est vrai qu'avec ça et en restant à taille humaine sans avoir la volonté de produire des milliers de tonnes d'amendes on devrait être relativement indépendant des sous-grosseaux des marchés mondiaux J'ai encore deux petites questions si on a le temps la première j'ai peut-être mal suivi à un moment la présentation mais je me demandais qui était en charge du coup de la transformation c'est au sein du projet qu'il y a une unité de transformation c'est ça ? Ah oui complètement oui le projet donc Eticajou est une entreprise de transformation c'est-à-dire son objet donc Eticajou va acheter aux producteurs donc la noix on aura tout au long du mois d'avril mai, juin, juillet le temps de la saison donc on va avoir des camions qui vont amener les noix de cajou qu'on aura acheté aux producteurs qui sont aussi associés voilà on la stocke on la sèche on la passe à la bouilleuse on la décortique on la dépellicule on va ensacher ça stocker les produits finis et on les expédie voilà et notre boulot s'arrête là voilà donc Eticajou est une entreprise de transformation voilà on achète de la matière première on la transforme on la met en sachet ça part dans des containers qui seront expédiés à ceux qui nous ont recommandés voilà donc notre rôle est vraiment une unité de transformation et de commercialisation ok c'est très clair merci et ma deuxième question donc là vous voulez être certifié agriculture biologique est-ce que dans un futur plus ou moins proche vous imaginez aller plus loin dans des pratiques d'agroécologie du coup peut-être associer d'autres cultures enfin voilà aller plus loin que cette certification biologique oui alors si votre question c'est quel impact est-ce qu'on s'engagera sur d'autres produits biologiques agricoles alors Eticajou pas directement parce qu'on est vraiment centré sur la NACARD mais AVSF AVSF travaille énormément sur d'autres productions agricoles la mangue du cacao on accompagne l'exercice de producteurs sur beaucoup d'autres produits agricoles et à chaque fois on essaye on veille à promouvoir des bonnes pratiques agroécologiques maintenant c'est vrai que nous les effets induits très directs de ce que l'on montre là c'est qu'avec les revenus dont vont bénéficier à la fois les producteurs qui ne produisent pas que de la NACARD la NACARD les occupe 4-5 mois dans l'année tous nos 500 petits producteurs qui appartiennent aux deux organes paysannes qui sont associés au projet Eticajou ils produisent bien autre chose du SORGO du MIL de la mangue etc et ils vivotent sur tous ces sujets là ce qu'on espère c'est que le développement économique et les revenus qu'ils vont pouvoir tirer grâce à notre projet vont leur permettre de beaucoup mieux gérer leurs autres productions et là ce sera pas le rôle d'Eicajou mais ce sera le rôle d'AVSF c'est aussi de les accompagner s'ils en ont besoin sur justement ces bonnes pratiques agroécologiques qui n'utilisent pas de pesticides qui font attention à l'entretien de la terre etc etc donc effectivement les effets induits du projet Eticajou on espère bien qu'il y aura des effets induits sur des bonnes pratiques agroécologiques et biologiques sur d'autres produits agricoles d'accord merci beaucoup et donc justement par rapport au label bio tout à l'heure vous aviez dit que c'était assez facile de l'obtenir pour la noix de cajou mais donc pour les par exemple les cultures de coton ou même d'autres cultures comment ça se passe concrètement pour essayer de réduire les pesticides et obtenir ce label alors oui sur la nacar je disais que c'était facile parce que donc là on est en cours de certification donc alors la certification d'abord c'est veiller à ce que quand l'organisme certifiant va venir nous auditer qu'effectivement qu'il constate que dans les parcelles il n'y a pas utilisation de pesticides insecticides ou produits chimiques et puis aussi ce sont des processus d'évaluation de contrôle d'autocontrôle donc depuis plusieurs mois donc on passe beaucoup de temps avec les producteurs pour les former à cette certification qui va intervenir en février-mars mais ce sera on n'est pas inquiet parce que les champs d'anacar n'ont jamais vu de pesticides et insecticides depuis la nuit des temps sur d'autres productions que je connais bien comme le coton c'est beaucoup plus compliqué beaucoup plus compliqué parce que quand vous partez de zéro que vous partez d'un coton conventionnel et que que des producteurs veulent se lancer dans le bio il y a une période de transition qui dure au moins trois ans où avant d'être certifiée la terre ne doit avoir aucun traitement chimique et phytosanitaire pendant trois ans pour pouvoir espérer au bout de trois ans être rentrée dans les dans les dans les dans les les critères de certification donc pour pour des pour des productions qui ont connu des pesticides des produits phytosanitaires c'est effectivement il y a une période de latence de transition qui est beaucoup plus longue que l'on n'a pas dans la nacar d'accord merci s'il y a d'autres questions je voulais savoir si vous vous si vous pensiez vous si vous pensiez être une innovation pour vous question c'est peut-être à d'autres de le dire qui nous ensemble qui regarderont un petit peu notre projet oui je pense qu'on est un projet innovant on est un projet innovant alors d'abord c'est innovant pour des ONG comme AVSF parce que notre mission de base n'est pas de de créer les entreprises comme je dis la mission d'AVSF, c'est d'accompagner des organisations de producteurs dans des bonnes pratiques agroécologiques et leur permettre de mieux se structurer, d'être reconnus. C'est une innovation pour nous parce qu'on est convaincus que c'est aussi à travers notre implication dans des créations d'entreprises qu'on parviendra aussi à conforter nos objectifs. Donc déjà pour nous, c'est un petit peu il devant. Je pense que notre modèle économique est aussi devant. Je ne pense pas qu'il y ait énormément d'entreprises qui arrivent à concevoir un modèle de gouvernance, un modèle économique, un modèle d'association de différents partenaires qui arrivent à allier, ce que j'évoquais tout à l'heure, tous les bouts de la chaîne de ce que c'est qu'un processus de production. Grâce à l'association que l'on a faite, A5, on sécurise les approvisionnements, on va s'occuper de bien produire, de bien transformer et on a un partenaire associé dans l'entreprise qui est un des plus grands distributeurs français de produits bioéquitables. Ça, c'est vraiment une innovation dans le modèle économique et le modèle de gouvernance. On est aussi une entreprise sociale. Entreprise sociale, ça veut dire qu'on n'oublie pas la contrainte économique, qu'il va falloir que l'entreprise soit rentable et plus elle va gagner d'argent, moi, je n'ai aucun souci avec l'argent qu'on va pouvoir gagner, plus on va pouvoir en gagner et mieux ce sera. Et ce qui nous qualifie et ce qui nous... Oui, ce qui fait qu'on sera plus une entreprise sociale, ce n'est pas tant l'argent que l'on gagnera, c'est ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, comme je l'ai vu tout à l'heure, nous, à VSF Ethicable, on n'est absolument pas motivés pour recevoir des dividendes. Beaucoup d'entreprises ou d'investisseurs, ce qu'ils attendent, c'est ce qu'on appelle un retour d'investissement rapide, c'est-à-dire à travers des dividendes ou de valorisation de leurs actions des fois très, très vite, en deux ou trois ans. Et c'est justement ce qui fait qu'on met la pression sur les approvisionnements, qu'on met la pression sur les salariés, parce qu'il y a un appât du gain qui est un peu trop fort, à mon goût. Donc là, nous, ce n'est pas notre sujet. Dès l'instant, l'entreprise sera rentable, que l'équilibre économique sera atteint. Je dirais, ce qu'on gagnera, on le réinvestira pour développer des projets comme on l'évoquait tout à l'heure, sur la pomme, peut-être se donner les moyens de pouvoir monter une deuxième unité dans quatre ou cinq ans, de développer d'autres projets, de pouvoir encore plus redistribuer auprès des producteurs pour qu'ils puissent mieux se structurer, mieux développer leurs autres activités agricoles. Donc c'est en ce sens-là qu'on est innovant. Il y a une autre question ? Personne ? Si, j'en ai peut-être une, mais je ne sais pas si elle est assez large. J'aurais bien aimé savoir comment AVSF était perçue, justement, c'est un peu une question très large, je sais, mais en Afrique de l'Ouest et surtout par rapport aux tensions dont vous avez parlé, aux tensions terroristes et des choses comme ça qui se passent, par exemple, dans le nord du Mali. Est-ce que des agents d'AVSF ont eu des problèmes ? Je pense qu'on est très bien perçus en Afrique de l'Ouest, partout où on est d'ailleurs, parce que je crois qu'on a des équipes professionnelles qui sont vraiment de très très haut niveau. On a une équipe au siège autour de Frédéric Apollin, le directeur général, qui est vraiment de très très haut niveau. Donc je pense que, je suis même certain, qu'on est très très bien perçus. Nous sommes bien perçus par nos financeurs de programmes, l'Agence France Développement, le ministère des Affaires étrangères en France. Également, nous avons beaucoup de projets financés par l'Union européenne. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci. Maintenant, la question sécuritaire est extrêmement prégnante. Il a peut-être juste été, on a eu un drame qui nous perturbe encore beaucoup. Notre directeur d'AVSF au Guatemala a été assassiné. Donc au mois d'août, trois jours après, les sept Français qui ont été tués au Niger, dans le parc. Donc voilà, donc, oui, donc c'est une question qui est extrêmement compliquée pour nous, qui est une intention de tous les jours. on a des procédures de sécurité qui sont extrêmement fortes, qu'on a renforcées. Mais on veut rester. On veut rester jusqu'à ce que, bon, le jour où les conditions ne seront intenables, peut-être qu'on sera obligé de se retirer temporairement de la région, mais y compris cette zone, une des zones les plus sensibles du monde aujourd'hui, ce qu'on appelle les trois frontières, Manet, Niger, Burkina. on y est, on y est, donc les personnes à VSF qui sont à base sont des locaux, donc ce qui est plus facile pour pouvoir y rester et intervenir. Mais c'est une question qui nous soucie énormément et effectivement, les risques qui pèsent sur les ONG en ce moment se sont considérablement renforcés ces dernières années. Merci. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, j'étais ravi d'avoir eu cette conversation avec vous, et puis, écoutez, c'est à votre disposition si jamais vous aviez envie un jour de prolonger l'échange. Voilà. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir à tous et toutes. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada